Hey Ké, qu'est ce que c'est que tu me fais d'avoir des deux bouts là sur la tête ? Tu crois qu'on n'a pas dans les années mis d'un samouré là ici là ? Hey, va m'enlever ça. Tu me grondes seulement. Attends alors, quand je vais enlever ça, tu vas voir dans ce matin, tu vas venir te trouver. Attends, reste là, ne quitte pas, je m'en vais enlever. Coucou tout le monde, j'espère que c'est la super forme. Ah, et où est-ce que c'est ? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'étirer mes cheveux. J'ai décidé d'avoir, de voir ma longueur actuelle pour pouvoir me lancer dans un challenge. Là, déjà, je trouve que mes cheveux, ils ont quand même pas mal poussé. Voilà, j'ai utilisé la méthode ancestrale. Bien sûr, vous allez voir les étapes. Je ne sais pas si je mettrais ça par là ou par là. Vous verrez les étapes. J'ai lavé mes cheveux, bien sûr. J'ai utilisé la longue méthode. Après, la longue méthode, j'ai utilisé du fil. C'est principalement pour du tissage. Après, vous utilisez le fil que vous avez. C'est une fois que j'ai fini de tisser, je l'ai utilisé. Je l'ai avec comme ça. Comme ça, la pompe. Vous voyez là, elle est double. Debout là. Je l'ai sécurisé en fait. Je ne l'ai pas laissé. Je ne l'ai pas dormi avec plus. Je l'ai sécurisé. En gardant le longueur, vous verrez. Et là, demain matin, j'ai fait un left check pour avoir une idée fixe de ma longueur. Vu que je me lance dans un challenge qui va durer 3 mois. Donc, il commencera le 1er septembre jusqu'au 31 septembre. Il va durer 3 mois. Il va commencer le 1er septembre et il va finir fin novembre. Donc là, j'ai fait montrer le résultat de mon challenge. Et pour ce challenge, je vais utiliser des suites. Ayo Medix. C'est ces deux huiles, la pouce que je vous ai présenté. C'est tellement qui aurait été un cadeau de ma vie. Je vais attirer ma pouce avec ces deux huiles que je vais mélanger et que je mettrai dans mon applicateur. Je ferai un massage tous les 2-3 jours. Je rajouterai certainement quelques groupes d'huile essentielle aussi dans ce flaco. pour vraiment booster ma pouce. Voilà pour le challenge sur lequel je vais me lancer à la rentrée. J'espère que vous allez suivre avec moi. Et j'espère que je ne vais pas zapper les joues parce que... Il peut m'arriver... Des fois, ma tête, j'y jette les dents. Il peut m'arriver d'oublier. Donc, je mettrai 30 ml dans ce flaco. Il y a encore un peu d'huile. Et j'appliquerai un massage sur toute la tête. Voilà, je crois que j'ai fini avec cette petite vidéo. Je vous retrouve donc très certainement pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, la famille. A très vite. Alors, c'est reparti pour la suite du tutoriel. Comme mon titre l'indique, j'ai utilisé la vieille technique ancestrale, la technique au fil. Et ça m'a donné les deux bouts, comme on dit quelque part ailleurs. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en souviendront. Donc, c'est la technique idéale pour étirer les cheveux sans chaleur. C'est la vieille technique africaine qui nous évite tous les dégâts liés à l'utilisation, bien sûr, des fers à chaleur. Il s'agit donc de tout simplement enrouler du fil sur chaque section de cheveux. Je constate maintenant de manière très flagrante que j'ai toujours la trace de mon alopec sur la déventure là. Malgré les massages répétés à l'huile de riz sain et aux huiles essentielles, cette partie de mes cheveux la tardent beaucoup à pousser. Donc, j'espère qu'à travers ce challenge aux huiles ayurvédiques, j'y crois de toute façon. Alors, comme je vous le disais, j'ai sécurisé mes tresses à l'aide des bobby pins pour garder leur longueur. Et ensuite, le lendemain, j'y ai rajouté de l'huile de coco pour lui apporter un peu plus de souplesse et de brillance. J'ai beaucoup galéré pour ce length check. En général, je galère toujours beaucoup avec mes cheveux. Bon, bref, je n'avais pas du tout l'outil adéquat pour faire ce length check. Bon, mais je m'en suis sortie avec les moyens de bord. Devant, ça mesure 16 cm. Sur le côté, j'en ai pour 17 cm. Et puis derrière, c'est 13 cm. Je pense que toutes ces dimensions sont importantes pour moi pour pouvoir comparer en fin de challenge. J'avais l'impression au tout début que mes cheveux derrière étaient beaucoup plus longs. Mais là, je constate tout à fait le contraire. Donc, ils sont plus courts. Je vais démêler au mieux les différentes sections. Mes cheveux sont très fins quand je les étire au fil. Et je pense que c'est normal, quelle que soit la technique qu'on utilise pour étirer les cheveux. Je pense que les cheveux, ils s'affinent, il y a moins de volume. Quoi que quand je fais les twists ou les braids, il y a un peu plus de volume. Et à ce moment, c'est moins long. Donc, l'un entre l'autre, il faut voir ce qui convient le plus. Et comme je suis actuellement à la quête du volume, je vais m'y mettre. Ah là là, mon à la fille qui veut tout quoi. Voici ma longueur actuelle. J'en suis très, très, très contente. Dites-moi ce que vous utilisez comme technique pour étirer vos cheveux. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et puis, la famille s'agrandit. Surtout, n'oubliez donc pas de liker, de commenter et puis de partager cette vidéo. Je vous retrouve donc très vite pour un prochain tuto. Bisous. Bye.